Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Je vous ai filmé quelques petites séquences durant ces dernières semaines donc je vais vous les intégrer dans ce petit vlog. Donc aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire. Birdie qui boit, voilà, ça change pas. Aujourd'hui je me lève, j'étais réveillée par mon papa qui m'a appris 50 milliards de fois. En fait je lui avais dit que jeudi dernier j'avais hyper mal à la tête, j'avais de la fièvre et tout, genre j'étais pas bien accrobaturée, envie de vomir et il m'a dit non mais Elisa tu t'es fait tester là pour le Covid. Bah non ça va genre je vais mieux tu vois. Mais Elisa va te faire tester. Donc ce matin il m'a foutu la pression, après ma soeur m'appelle elle me fait va te faire tester immédiatement. Bah écoutez je vais me faire tester pour le Covid une seconde fois, allez. Donc vous savez ceux qui ont peur de se faire tester, qui ne savent pas où se faire tester etc. Généralement c'est les labos biogroupes je crois qui font ça. Vous mettez juste labo test Covid, vous allez trouver sur internet et vous avez plein de labos. Moi je vais à celui de Belleépine. Je suis ravie, les coton-tiges d'emmener c'est super. Donc vous savez ceux qui ne savent pas ce que ça fait ces coton-tiges d'emmener, c'est comme si vous buvez la tasse. Après ça dure cinq secondes, c'est hyper rapide quand la meuf le fait bien. C'est parti, de toute façon je vais pas vous emmener avec moi dans cette partie là qui est pas très glamour. Donc j'y vais. J'espère que j'ai pas attendre longtemps. Il est actuellement midi, ça ferme à 14h. C'est parti, faut que je prenne ma CQ, faut que je prenne tout. Et bien évidemment c'est gratuit, pas besoin d'ordonnances. Je préfère vous le préciser, on peut y aller comme ça sans rendez-vous. Bon et bien ils n'ont pas voulu me faire de test. Je suis allée pour rien. En fait ils m'ont dit qu'ils faisaient arrêter le test à 11h15 et quand je suis arrivée il était midi. Voilà, j'ai pas pu faire de petit test. Donc à partir de lundi, ils m'ont dit les résultats c'est sous 24-48h. Donc écoutez, on fera ça lundi. Il n'y avait personne par contre. Je suis passée en trois secondes. Donc là je vais aller me faire un petit soin et tout. Genre je vais me laver les cheveux. Verdi qui boit encore. C'est fou ça. Et j'ai reçu pas mal de petites choses sympathiques que je vais vous présenter. Alors j'ai reçu ça de la marque Naobe. Donc c'est une commande que j'ai passé sur beauté privée. Donc c'est pas un portennariat. C'est moi qui ai payé. C'est une marque de cosmétiques naturels. Donc j'ai pris pas mal de petites choses. Ça coûte... Verdi qui boit ? Mais c'est fou hein. J'ai voulu tester en fait la gamme. Donc j'ai pris surtout des masques. Parce que moi j'adore les masques. Vous savez, Verdi qui s'étouffe. Donc là j'ai pris quoi ? C'est marqué dans une langue que je ne connais pas. Je pense que c'est un masque qui détoxifie. Ouais c'est ça. C'est un masque qui détoxifie. J'adore le packaging. Je le trouve trop 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 beau. Avec le petit bouchon en bois là. Je le trouve magnifique. Là c'est un exfoliant facial hydratant. Ensuite j'ai pris un sérum anti-pollution. Enfin j'ai pris toute la gamme anti-pollution. Je vis à Paris donc il faut anti-polluer mon visage. Là ça doit être une crème. Crème. Contour des yeux. C'est au coffee. Acide hyaluronique. Dragose Blood Resign. C'est quoi ça ? Du sang ? De dragose ? Hein ? C'est quoi ça encore ? C'est une résine anti-oxydante de dragonier. Associée à la caféine décongestionnante pour prévenir et réparer le vieillissement cutané. Et ensuite j'ai une crème. Light cream, oxygène. Alaloe vera. Green tea. Il y a plein de choses dedans dis donc hein. Donc c'est une émulsion légère qui hydrate la peau sans la saturer. Donc il y a du thé vert. Propriété protectrice du légendaire fossile vivant. Guigogua ? Ohlala. C'est très très mal traduit. Oh mon dieu. Bref c'est une crème. Donc voilà c'est cette petite gamme là. Je vais tester l'exfoliant et le masque pour voir un peu ce que ça donne. Et je me suis pris aussi sur le site beauté privée, les déodorants Schmitt. On m'a toujours dit que c'était vachement bien. J'ai pris coconut pineapple donc on verra ce que ça donne. C'est vegan aussi je crois, certifié vegan, d'origine naturelle. J'ai reçu ce produit là de chez Merci Andy il y a quelques semaines maintenant. J'essaie vraiment de le tester au maximum. Donc en fait c'est un gel nettoyant, je vais vous montrer, qui se présente sous forme de tube. Donc en fait tu peux visser et dévisser pour augmenter ou baisser le savon. Et en fait ça tu l'appliques directement sur la peau. Au début j'avais un peu de mal. Enfin je voulais pas avoir un avis négatif sur ce produit là au bout d'une semaine. Donc je préfère vraiment le tester un peu plus longtemps. Là ça va faire bien 3 semaines que je l'ai et que je l'utilise quasiment tous les matins. Soit je prends celui-ci, soit je prends un savon au lait d'Anais. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'il y a des petits grains. En fait ça te fait un petit gommage très 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 léger le matin. Donc ça c'est vraiment pas mal. L'odeur est vraiment super cool. C'est un odeur un peu sucré. Donc c'est vraiment pas mal. J'ai pas eu de problèmes particuliers, j'ai pas eu de boutons etc. Juste l'inconvénient c'est que ça laisse la peau un peu sèche après utilisation. Donc ce que je fais c'est que je mets directement ma crème hydratante. C'est disponible chez Merci Andy aussi sur Sephora.fr De toute façon je vous mettrai le lait en barre d'info si ça vous intéresse. Donc voilà, si vous avez une peau vraiment grasse etc, je pense que c'est bien fait pour vous. Si vous avez une peau sèche, très sèche, je vous le conseille pas trop. Bon, on va tester l'exfoliant. Hop, on va faire ça. J'adore le packaging, je le trouve vraiment super joli. Je sais pas si vous en pensez. Je trouve ça hyper beau, hyper ASMR. Ça sent super bon. C'est au café mais ça sent pas du tout le café. Genre ça sent vraiment super bon. Oh c'est des micro grains. C'est super bien. Parce qu'au point ça m'agresse pas du tout la peau. Ça faisait longtemps que j'avais pas exfolié vraiment ma peau. C'est hyper agréable. Ça sent super bon. Et comme c'est des micro grains, ça enlève vraiment bien les peaux mortes en fait. Les micro peaux mortes. Oh c'est hyper agréable. Je vais mouiller un petit peu. Pour voir si ça mousse un peu. Un petit peu. Eh bien écoutez, je suis très satisfaite. Je vais rincer. Je vais vous dire ça un peu comment est ma peau. Si elle est tiraillée ou pas. Je sais pas si ça sèche. Alors ma peau elle est un peu rouge. C'est normal. Mais ça laisse un petit film gras. Enfin ma peau elle est toute douce là. C'est fou. Il est génial. Je sais plus combien il a coûté. Mais sur Bouté privé c'est pas trop cher. Ouais si vous voyez la petite marque Naobé. Franchement hyper bien. Je suis hyper surprise. L'exfoliant il est impec. Je sais pas s'ils ont des exfoliants corps. Mais ouais s'ils en ont un de corps je le prendrais. Parce que... Il est hyper bien. On va tester le masque. Écoutez. J'adore le packaging. C'est fou. Je mets toujours ça sur un pinceau moi mes masques. Ça sent la pâte à modeler. Ouais ça sent la pâte à modeler. C'est une petite odeur de pâte à modeler. C'est trop bizarre. Ce masque il est qualitatif. Ça se voit direct. Ah oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de masque. Je crois que c'est depuis ma dernière vidéo morning routine que j'ai pas fait de masque. Que j'ai vraiment pas eu le temps genre ces semaines. Ces dernières semaines. Vous allez voir pourquoi. Dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Mais j'ai vraiment pas du tout du tout le temps. Entre le début de la fac et tout. C'est vraiment assez stressant. Il y a pas mal de choses à gérer en plus dans le perso. Et entre tout ce qui est Covid et tout. C'est vraiment une catastrophe. En ce moment. Il est hyper agréable comme masque. C'est fou. Et surtout quand vous faites un masque. Vous n'oubliez pas de faire la moustache. Parce qu'il y a plein de gens qui oublient de faire la moustache. Bon on est beau dis donc. Pour les cheveux ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé cette gamme là. La gamme Botox. Elle m'a vraiment sauvé les cheveux aussi. Quand j'avais ma catastrophe capillaire. Ça fait super longtemps que je l'ai pas utilisé. Le Botox de la marque Laura Beauté. C'est aussi sur Beauté Privée. J'ai tout acheté hein. C'est vraiment pas cher. C'est genre 5 euros le masque. Enfin le gros truc de masque de 500ml. C'est énorme. Ça aussi il est vraiment super bien. Voilà. Bon. Je vais laisser poser tout ça. Et après je vais me laver. Je vous montre tout ça. Juste après. Bon. En attendant que ça sèche. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait sur mon ordinateur. Au niveau de mon fond d'écran. C'est quelque chose que j'ai fait début septembre. Pendant les vlogs décorations Ikea et tout. Je vous avais dit que j'étais dans mon lit. En train de faire un tri sur mon ordinateur. Parce que j'étais pas trop bien. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors il y avait beaucoup 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 de dossiers. Comme vous pouvez le voir. Vraiment beaucoup. Et ce x10 hein. Il y en avait énormément. Je devais trier en fait 3-4 ans d'ordinateur. Ça m'a pris un bon 4 heures je pense. Donc voilà ce que ça donne à la fin. J'ai réalisé ce petit collage avec Donald. Enfin plein de photos et tout. Que j'aime bien. Des photos de tatouage. Des photos de voyage. Des photos de study. Des photos de Noël. De rangement. De citrouille. Et aussi d'Alsace. Parce que j'aimerais bien aussi y aller cette année. Et bien sûr de Donald au milieu. Sur le côté gauche j'ai marqué notes. Avec un petit truc en dessous pour faire joli. Et j'ai mis mes dossiers. Donc les dossiers là ils sont en bleu. C'était pas très 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 joli. Donc je vais les changer. J'ai mis aussi un effet un peu scotch. Sur les côtés de l'image. Et en fait tout ça je l'ai fait sur Canva. Canva c'est là où on fait quasiment toutes les miniatures. Les photos. Enfin les collages etc. Donc je vous incite grandement à aller voir sur ce site là. C'est gratuit hein. Prenez pas la version premium. Gratuitement vous pouvez faire plein de choses. J'ai rajouté aussi des petits trucs genre enjoy good vibes. Je trouve ça joli. Et donc pour changer la couleur des dossiers. Parce que bleu c'est vraiment pas très très beau. J'ai fait comme ça. Donc je suis allée sur Google. J'ai pris une image d'un dossier que j'aimais bien les couleurs. Je l'ai ouvert dans aperçu. Donc aperçu image. Ensuite vous cliquez sur le petit pinceau. Ensuite la petite baguette magique. Donc ensuite vous cliquez sur la partie blanc. Et vous bougez la souris. Pour que ça fasse les contours de l'icône. Ensuite vous faites supprimer. Donc ça enlève la partie blanche du dossier. Pour le mettre à la place du dossier bleu. Tout simplement vous copiez l'image que vous venez de cutter là. Ensuite vous cliquez sur l'icône du bureau. Vous faites lire les informations. Vous appuyez sur le petit truc bleu. Et vous faites ctrl V. Et voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux je trouve. C'est beaucoup plus lisible. C'est beaucoup plus joli. Et ça me force vraiment à organiser et à trier mes dossiers. Donc voilà. Bon je viens de me laver. Je vous ai montré comment c'était mon fond d'écran du Mac. Franchement je suis super contente parce que depuis en fait ça me permet de... Dès qu'en fait il y a plein d'images sur mon bureau. Bah j'essaye de trier un maximum pour pouvoir voir mon fond d'écran que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est Elisabrteuf. Je vous partage toute ma vie dessus. Des fois je vous montre des trucs sur Instagram que je vous montre pas sur Youtube. Donc j'y pense pas en fait tout simplement. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaie de vous faire rire. De vous faire penser à autre chose. De vous montrer aussi la vraie vie. Ah oui je me suis acheté des petites choses. J'ai oublié de vous montrer encore une fois dans mon haul. Dans mon dernier haul. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc là pour le soin je vais pas tester les crèmes contour des yeux et crème visage. Parce que j'en ai encore que je dois terminer. Mais voilà les packagings c'est tous les deux. Enfin tous les packagings sont des capuchons en bois. Ils sont vraiment trop 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 beaux. Et le sérum est comme ceci. Il est vraiment trop beau. Donc je pense que je vais tester le sérum. Parce que j'en ai plus beaucoup. Il y a des micro bulles à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. Ça sent super bon. Oh la vache. C'est hyper agréable. Franchement cette gamme là. Oh pépite hein. Je pense que je vais acheter l'exfoliant pour Noël. Pour ma famille. Et bah écoutez on dirait comme de l'eau. Genre ça colle un petit peu je vous avoue. Pour le contour des yeux. Je teste en ce moment. Celui que je vous ai montré dans mon précédent haul. Donc c'est le Sephora. Donc c'est pas un anti-cerne. C'est un hydratant. Moi je voulais vraiment un hydratant. Parce que les anti-cerne. Pour un moment faut arrêter de raconter des conneries. Il n'y a aucun anti-cerne qui enlève les cernes. Faut arrêter. Ou alors si vous avez un anti-cerne qui enlève vraiment les cernes. Dites le moi en commentaire. Moi j'ai abandonné depuis longtemps. J'ai testé si c'est à l'ido je sais pas quoi. Le pot rose là. Qu'il coûte une blinde. Je l'ai mis matin et soir pendant 6 mois. Ça n'a jamais rien fait. Les roll-on, les machins. Ça n'a jamais rien fait aussi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Le seul moyen pour enlever ces putains de cernes. C'est de faire des injections. Pour l'hydratant je vais mettre celui de Melvita. C'est celui de toute façon je ne m'éternise pas trop là-dessus. Parce que je vous ai déjà fait des morning routine. Je vais me maquiller. Je vais aussi vous montrer mes achats. Bon voilà pour le make-up. Ça fait tellement du bien de remettre du rouge à lèvres. C'est super longtemps que je n'en ai pas mis. Ça fait vraiment un bien fou. Je vais vous montrer mes petits achats. Tout d'abord j'ai acheté à Bershka. En ce moment j'adore Bershka. Je ne sais pas pourquoi. Ils font trop des beaux vêtements je trouve. Donc c'est ce jean là. C'est le jean mom. Il est taille haute donc mom. Il part en coupe droite. Et je trouve que ça fait hyper bien. Genre c'est hyper agréable. Alors je l'ai pris en taille 36. 19,99€. Il est vraiment pas très cher pour la qualité. J'en ai acheté deux autres dont celui dont je vous ai paré là. Le beige. Celui que j'avais mis et que je vous ai présenté dans mon haul. Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas le noir. Et donc j'ai quand même commandé le noir en taille 36 pour voir quand même ce que ça donne. Et un autre qui était en promotion à 11€. J'ai pris à Primark une petite chemise à 13€. Elle est comme ceci. Elle est un peu style oversize. Et en fait je voulais ce genre de chemise pour mettre avec vous savez un espèce de crop qu'on met au-dessus. Le crop je l'ai vu à H&M. Le problème c'est qu'il n'y en avait plus dans ma taille et sur le mannequin il y avait ma taille. Mais ils n'ont pas voulu me donner le crop qui était sur le mannequin. Et sur internet c'est pas possible de le commander. Donc j'irai voir à BNF quand j'aurai le temps. Donc voilà. J'ai pris la chemise. Je ne l'ai pas encore testée. Je vais l'essayer tout à l'heure. Ensuite je me suis repris des chaussettes. J'en avais vraiment besoin des chaussettes. J'en ai plus beaucoup. Genre je ne sais pas où elles sont passées. Donc 4€ les 3. Donc toujours à Primark. Je me suis acheté des chaussons. Et ça avait l'air trop bien. Ça coûtait seulement 3€. Je me suis dit vas-y on va test. C'est des chaussons comme ceci. Donc c'est un peu mémère. Mais l'intérieur est fourré. Genre tout doux, tout pilou, pilou. Je me suis dit vas-y c'est le moment et tout. Genre j'adore ce genre de chaussons. Ensuite j'ai pris ces chaussettes là. Ne me jugez surtout pas. C'est des chaussettes un peu style Noël. Je les trouve vraiment trop belles. Et je trouve que c'est un bon petit cadeau pour Noël. Enfin on n'est pas encore à Noël. Mais quand même c'est vraiment bientôt. Pour prévoir un petit peu. Là c'est 4€. C'est des petites chaussettes comme ça. Trop mignonnes. Là c'est bleu. Trop 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 beau. Et là c'est style Noël comme j'aime. Ensuite je me suis acheté ça. C'est pour mettre vous savez les brosses à dents. J'ai la même chose pour mettre le savon. Et j'en cherche une en marbre aussi. Pas trop cher. C'est seulement 4€. Donc voilà. Et je me suis pris deux bracelets. C'est des dupes entre guillemets des Dior. Donc c'est 4€. C'est des bracelets comme ceci. Ils sont trop trop beaux. Il y a marqué Love et Hope. Voilà pour la chemise. Je la trouve trop canon. Même sans crop top et tout. Elle est magnifique. Je vais essayer de vous baisser un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais elle est trop belle. Genre un peu transparente. Donc il faut mettre un soutif couleur chair. Soit vous mettez avec un pantalon slim. Soit vous mettez avec un short décollant et des bottes montantes. Je vais essayer de prendre un crop pour vous montrer ce que ça pourrait donner avec un crop au-dessus. En fait j'aimerais bien mettre ça avec un crop un peu dans ce style là. Mais pas en décolleté en droit en fait. Et noir. On va voir ce que ça donne pour visualiser un peu ce que ça pourrait donner. C'est pas la bonne couleur. Ce n'est pas le bon format. Mais je pense que je peux vous donner une idée un peu de ce que ça donnerait. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de photos dans les magazines ou dans les métros etc. Imaginez ça droit, noir et sans les boutons. C'est comme ça. Et en gros ça permet de resserrer des chemises un peu style oversize. Ne vous moquez pas hein. C'est pas le bon format je vous l'ai dit. C'est pas la bonne couleur. Ou à Primark j'en ai vu un mais il n'y avait plus ma taille. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté à Togo Togo. C'est parti. On est allé au Togo Togo à Belépine à Flunch. C'est la première fois qu'on va à Flunch. Et on est allé aussi à Paul comme d'habitude en fait. On va tout le temps chez les oeufs. Ils sont vachement bien. Donc là on a deux sachets. On a pris deux à chaque fois. Chez Paul ça a coûté 4 euros. Et chez Flunch 3 euros. Et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. Tu me fais l'unboxing ? A l'intérieur ? A l'intérieur. Allez. Nous avons un sandwich. Jambon beurre. Jambon serrano beurre. Ah c'est des petits muffins. C'est trop mignon. Une grande salade César. Mon dieu elle est immense. Donc ça ça a fait 3 euros à Flunch. Donc ça c'est un seul panier. Pas mal. Si vous sortez des cours ou autre ou du boulot vous en avez marre. Prenez un Togo Togo. Et bah ça ça vous fait votre repas même de ce soir à du lendemain. Donc c'est pas mal. Un deuxième sandwich. Un deuxième sandwich. Celui là c'est Emmental Jambon. Un yaourt. Ouais. Ça faudra manger ce soir. Une fraise. Et une salade la même. Une autre salade. Voilà. On est bien hein quand même. Moi j'ai la pince. J'ai une cuillère. Et ouais. Ah oui pour le yaourt. Et c'est pas mal hein. Donc ça ça coûte cher de base. Vous même vous savez les étudiants à Franprix là. Ça coûte de la Sorbonne là. Donc nous avons des petits brezels. Un sandwich au thon. Au thon. Pain au raisin. Ou au chocolat non. Au raisin. Ah c'est un pain au raisin ouais. Oh c'était bon en plus la dernière fois celui-là. J'aime pas. Petit millefeuille avec une petite fraise. Donc ça c'est pour 4€. Donc les deux brezels. Le sandwich. Le pain au raisin. On a pas eu la grosse miche pour l'instant. Ouais. Un deuxième pain au raisin. Deuxième sandwich au poulet. Avec des graines de sésame dessus. Des brezels encore. Décidément les brezels ils se vendent pas hein. Voilà. D'habitude on a du pain. Genre des gros trucs de pain. Donc euh. À la place des brezels. À la place des brezels ouais. Et je vais vous montrer aussi mon petit retour de course. C'est parti aussi. Bon petit retour de course. J'ai pris un pack de 6 bouteilles de Little Nasty. Et une bouteille d'orangina. J'ai pris deux fois des demi-baguettes pré-cuites. De la marque Lidl. Putain. Ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses. Faudra bien les laver hein. Fouuuu. Donc je disais. C'est de la marque Lidl. Tout ça quoi c'est Lidl. Donc j'ai pris des euh. Des petites cassis smirtilles. Euh. J'en ai pris en deux fois. J'ai pris une énorme pastèque. Trop contente. J'en voulais trop. À chaque fois c'était hyper cher. Ça va c'était pas trop cher. Un petit truc de pain. Des framboises. J'ai pris une autre baguette de pain. Des pâtes tortellini et jambon cru. Ricotta épinard. Pesto basilic pignon. Et au cèpe. Les cèpes elles sont super bonnes. J'ai pris des crottins de chèvre. Des lardons. Des dés de jambon. J'ai pris aussi ça en deux fois. C'est euh. Des fondants au chocolat. Ils sont super bons. J'ai pris ensuite des figues. Des paniers de Yoplait. Des petites tomates. Des yaourts. Ils sont super bons. Ceux-là à la vanille vraiment. C'est les meilleurs que j'ai goûté. J'ai pris des céréales pour Mister. Donc c'est ceux-là. Et voilà. Je crois que c'est au lait et au chocolat noir. J'ai pris aussi un petit bouquet de quoi que je vais vous montrer juste après. J'ai pris des trois avocats. Des viennois. Une infusion après repas. Ça c'est vraiment pas mal pour la digestion. Salamandes, verveine, camomille et mélisse. C'est super bien. Et ça fait bien digérer. J'ai pris des spaghettis parce qu'on en avait plus. J'ai pris du chèvre comme ça. Donc c'est du chèvre mou. Ensuite j'ai découvert cette petite confiture-là. Ça vient d'Aquitaine. Fait par Lucien Georgelin. Donc j'ai pris ça à la poire. J'ai pris à la mirabelle. Donc je sais pas si ça va être bon. Mais je pense que oui. Et j'ai pris à la pêche de vignes des monts du Lyonnais. Ensuite j'ai pris des bolognaises classiques. J'ai pris ça pour les loulous. Je sais pas si c'est bon. 97% de viande. J'ai pris ensuite des eaux de cuisse de poulet. C'était à moins 50%. Des émincés de poulet. Et des filets de poulet. Donc c'était pas très très cher. C'est dans les 1€, 2€. Je me suis pris des poireaux. Ça c'est super longtemps qu'on n'a pas mangé de poireaux. Donc j'en ai pris. J'ai pris ça aussi. C'est des bavettes d'aloyaux fondus échalotes. J'ai pris sauce barbecue. Un petit smoothie au jus de cranberry. Quand j'ai mes infections. C'est pas mal. Je me suis repris donc les baguettes. Du pain complet en tranches. Je me suis pris deux fois des trucs de patates comme ça. Qu'on met au micro-ondes. Des petits fromages à hamburger. Des pains burgers. Des yaourts petit suisse en via. Des oranges à jus. J'ai pris aussi du lait. C'est juste là. Deux pattes de jus d'orange aussi. Vous les voyez. Ouais c'est bon. Et j'ai pris au congèle. J'ai pris ça. C'est des légumes congelés. Donc il y a du maïs. Des haricots aussi. J'ai pris des palais de légumes. J'adore ça. Je trouve ça super bon. J'en ai pris en deux fois. Des haricots congelés. Donc c'est des haricots plats. Qui sont coupés. J'ai pris ensuite des colins d'Alaska. Panés. Et j'ai pris des steaks hachés congelés. Pour faire les hamburgers. C'est mon capoyer. Regarde. Même ça là. Ça c'est mon capoyer. Ça c'est mon capoyer. Ouah. Ça c'est mon capoyer. Ouai. C'est mon capoyer ça aussi. Ouai. Ça. Ça c'est mon capoyer ça. Ouai. Là c'est comme l'autre là-bas. Ouai. Les petites boboules. Toutes les petites boboules. Tu vois toutes les petites boboules. Ouai. C'est mon capoyer. Ouai. Ouai. Belle celle-là. C'est caché. On en a. On la voit plus. On la voit. On la voit plus. Tu connais pas. Un petit link. Mais. Donc voilà. Pour cette vidéo. Là je vais vous tourner. Une deuxième vidéo. Pour vous montrer. Tous les travaux. Qu'il y a eu dans l'appartement. Les petits aménagements. Etc. Et on va aussi décorer l'appartement. En mode. Automne. Donc j'ai trop hâte de filmer cette vidéo. C'est pour ça que je me suis maquillée. Je me suis dépêchée. Et tout. Là il est actuellement 15h. La lumière est bonne. Là donc ça va. Puisque la dernière fois. Il y avait aucune lumière. C'était une catastrophe. Donc je vais. Bah. Vous reprendre juste après. En vlog. Tout simplement. Donc bref. J'espère en tout cas. Que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne. Juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Que c'est l'échelon. Juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard. Dans une prochaine vidéo. Bye. Bye. C'était ce. J'avais marqué. dels C'est quoi. C'était bon. Vous. Ca espécie.